Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les sorties à venir de juillet. C'est parti ! On commence de suite avec La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese. Je pense qu'on dit comme ça, albanaise ou albanese, je sais pas. Donc c'est un livre qui a pour thème la romance, des faits historiques, tout ce qu'il y a à voir avec ça quoi. Donc je vais vous lire le résumé. C'est un ami de femme qui possède toute un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Très tôt, elle apprend à le cacher pour ne pas être, comme ses aïeuls, accusé de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Houghton, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres lors des tristement célèbres procès de sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteurs et de muses qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature. Bah franchement j'ai vraiment hâte qu'ils sortent parce que j'aime énormément les histoires sur Salem, les sorcières de Salem, etc. Franchement j'aime énormément et j'espère qu'ils répondront à mes attentes. Franchement, il me tente beaucoup, c'est vraiment l'un qui me tente le plus. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter comme livre, donc il y en a à peu près une quinzaine, c'est vraiment ceux qui me tentent le plus en sortie du mois de juillet. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous présenter tous les livres qui sortent en juillet puisqu'il y en a bien 500, 600, voire peut-être même plus. Voilà, je ne pourrais pas, sinon la vidéo, elle serait interminable. Donc là vraiment, parmi tous ceux qui sortent, je vous montre vraiment ceux qui m'intéressent le plus. Après à vous de me dire en commentaire ceux qui vous tentent le plus au mois de juillet. Peut-être que c'est ceux que je vais vous parler ou peut-être qu'il y en a d'autres encore que peut-être que je n'ai pas forcément vu passer à la limite ou qui m'intéressent un peu moins. Donc dites-moi tout en commentaire. Donc voilà, pour ce livre-là, franchement il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. On continue avec Shadow Angel, Plume Noire, le tome 1. Enfin, il sort le 3 juillet me semble, comme le premier d'ailleurs, ça que je n'ai pas dit pour le premier, mais il sort aussi le 3 juillet, celui que je vous ai présenté juste avant. Et celui-là c'est pareil. Et il a été écrit par Julie Hall et Leia Stone, donc j'espère que je le dis bien. Et donc ça a pour thème la romance, la fantaisie paranormale. Déjà la couverture je la trouve super belle, franchement je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime énormément. Je vais vous lire le résumé. Les gens ne naissent pas mauvais, ils le deviennent. Dès que j'ai vu les ombres prendre vie, j'ai su que mon monde ne serait plus jamais le même. Hier encore, j'étais une adolescente, serveuse à Manhattan, mais aujourd'hui, les monstres existent et je peux les voir. Du jour au lendemain, je suis projetée dans l'univers des gardiens, une société d'anges terrestres divisée en deux factions. Alors je ne sais pas comment on prononce vraiment ça, les Shades ou Shades, je ne sais pas. Dont la puissante magie noire leur a été transmise par les anges déchus et les Lumens, dont les capacités leur ont été conférées par les archanges d'Avalon. Ces deux camps s'affrontent dans une guerre brutale et je n'ai que quelques jours pour choisir celui que je veux rejoindre. Je suis prête à faire ce choix quand les Shades me forcent la main en encencelant un être qui m'échère. Le seul espoir que j'ai de sauver cette personne repose sur les larges épaules du Shade le plus énervant qui soit, Gage Halston. Il est froid, arrogant et c'est peut-être bien le plus attirant que j'ai jamais vu. Comme par hasard. Est-ce que je lui fais confiance ? Non. Ai-je besoin de lui ? Oui. Est-ce que j'ai envie de l'embrasser ? Peut-être. Et si je choisissais l'obscurité après tout ? Bah dis donc, j'ai envie de dire un mot mais je ne vais pas le dire finalement. Mais j'en pense pas moins. Bon, le résumé me paraît un peu cliché quand même. Mais j'aime trop ces histoires-là, ces clichés, mais on aime tout ce qui est cliché finalement. Bon, ça serait mentir de dire qu'on n'aime pas en disant c'est trop cliché, je ne vais pas lire ça, etc. Non, on est des vendus. Franchement, on va le lire. On le sait. Non, franchement, il me tente quand même. Bon, après c'est un premier tome. Il y aura forcément plusieurs tomes après. Mais déjà, je vais essayer avec celui-là, voir s'il peut me plaire et puis pourquoi pas continuer. Voir si c'est aussi cliché que le prétend le résumé. Donc voilà pour celui-là. Dites-moi tout en commentaire. Ensuite, on continue avec Twisted Love Story de Samantha Downing. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon Red Hatun Thriller. Et j'ai lu « Ça t'apprendra » de la même autrice, donc Samantha Downing, que j'ai quand même pas mal aimé. Et c'est pour ça que celui-là, j'ai trop envie de le procurer. J'ai trop envie de le lire. Franchement, il faut qu'il sorte aussi rapidement, lui. Et il me semble qu'il sort aussi le 3 juillet, c'est ça. Voilà, il sort aussi le 3 juillet. Et voilà pour ça, donc voilà, c'est du suspense. C'est un thriller de base. Donc, thriller, suspense, il y a un peu de romance, il y a du mystère, enfin voilà quoi. C'est à la base quand même du thriller avec une pointe de romance. Donc voilà, ça me tente beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Je t'aime à la vie, à la mort. Entre Wes et Evie, c'est l'amour fou. Quand ça va bien, c'est vertigineux. On s'offre des fleurs, on discute jusqu'au petit matin et on se promet la fidélité éternelle. Quand ça va mal, c'est la descente aux enfers. On se venge, on détruit, on appelle la police. Il est une nuit dont Wes et Evie ne parlent jamais. Celle de leur pire dispute, celle où leur passion les a conduits trop loin. Et désormais, ils doivent mettre un terme au cercle vicieux de leur empoignade et réconciliation et se serrent les coudes pour résister à l'étau d'une enquête policière redoutable qui se referme sur eux. Ils doivent y arriver, car leur prochaine rupture serait la dernière. Rien n'est plus mortel que le grand amour. Il est intéressant comme résumé quand même. Franchement, il me tente énormément. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment mignonne. J'ai vraiment envie qu'ils sortent. Je ne sais pas si vous êtes férus aussi comme moi des thrillers. Parce que moi personnellement, j'adore quand il y a un thriller qui sort. Généralement, je suis rarement déçue. Franchement, ça peut que ça ne soit pas des coups de cœur à tous les coups. Mais je sais que je suis jamais... Enfin, c'est rare que je suis déçue avec les thrillers. Il y a vraiment un seul jusqu'à maintenant qui m'a déçue. Mais c'est tout quoi. Sur tous les livres qu'il peut y avoir en thriller et que j'ai pu lire, un seul livre qui m'est déçue, ce n'est pas grand chose, honnêtement. Donc voilà. Et celui-là, franchement, il me tente énormément. Je pense qu'il va pouvoir me combler. Il va pouvoir me plaire. Puisque déjà, l'autre livre que j'ai lu de cette autrice, franchement, était vraiment, vraiment bien. Donc voilà. A voir pour la suite. Dites-moi en commentaire s'il vous plairait ou pas. Ensuite, on continue avec Capturé par le roi des fées de Dana Blu. C'est mignon que le nom de Dana Blu. Et ça a pour thème la fantaisie, les fées. Et il me semble que c'est une romance MM. Donc ça pourrait intéresser certains. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les romances MM. Et je trouve que la couverture est vraiment très très belle déjà. Et je trouve que ça change beaucoup, que ce ne soit pas de la couleur pour une fois, qui est vraiment juste du noir, blanc, gris. Voilà, il n'y a pas de couleur. Et je trouve que ça ressort vachement bien. Donc voilà pour ça. Il me tente énormément. Et pour celui-là, il sort le 3 juillet également. Alors, je vais vous lire le résumé. On dit qu'il ne faut jamais entrer dans la ronde des fées, sous peine de finir prisonnier de leur royaume. Enfant, Ilyès, je pense qu'on dit comme ça. Ilyès a toujours été curieux et passionné par les contes et légendes de ses aïeuls. Devenus adultes, ce ne sont maintenant que de lointains souvenirs. Quand ses grands-parents lui proposent de garder leur maison à la campagne, Ilyès accepte avec plaisir. C'est l'endroit rêvé pour se ressourcer et faire le point. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Le soir de son arrivée, Ilyès découvre un cercle de champignons dans le jardin. Sa grand-mère lui a souvent répété de faire attention et de ne surtout pas entrer en son centre. Le voilà aux mains d'Auban, un souverain ailé, très séduisant, et captif du royaume des fées, où une guerre semble sur le point de commencer. Franchement, c'est hyper sympa comme résumé. C'est vrai qu'en ce moment, je ne lis pas beaucoup de fantasy, même de fantastique finalement. En ce moment, disons que je lis plus ou la tête du thriller, des choses un peu plus juste la fiction, sans magie, sans rien. Mais il faut absolument que je m'y remette parce que ça me manque un peu quand même. Il faut absolument que j'essaie de diversifier au mieux encore mes lectures, que je lis un peu plus d'autres choses, même si j'ai autre chose dans ma bibliothèque. Mais à chaque fois, j'en sors à chaque fois quelque chose qui est pareil. Je ne sais pas comment dire, mais la dernière fois, j'ai eu du thriller. Il y a encore deux semaines, j'ai encore lu du thriller ou un truc du genre. Généralement, je ressors un peu les mêmes thèmes, alors que j'ai tellement d'autres thèmes dans ma bibliothèque. Et j'en sors jamais, je ne les sors jamais quoi. Et c'est un peu dommage. Donc franchement, j'ai une chance qu'il sorte celui-là et peut-être bien que je puisse le lire enfin, que je puisse enfin lire un livre de fantasy pour changer un petit peu. Parce que franchement, le résumé me tente énormément. Donc dites-moi toi aussi en commentaire s'il vous tente. Parce que moi personnellement, rien qu'à la couverture, il fait trop trop envie quoi, franchement. La couverture est trop belle, le résumé me tente beaucoup. C'est une romance MM et je les aime beaucoup ces romances-là, franchement. Donc voilà, pour celui-là, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Ensuite, on continue avec Before We Kissed. Je ne sais pas comment on le dit, ce mot-là, l'anglais et moi, ce n'est pas possible. Before We Kissed de Sarah Everett. Everett, vraiment bien français, tu vois. Donc voilà, en espérant que je n'écorche pas beaucoup non plus, même si je n'y crois pas trop. Donc voilà, et donc ça a pour thème l'amour, l'amitié, la famille. Il y a encore l'amitié, famille, amour, mort. Voilà quoi, c'est tous les thèmes qu'il y a dedans. Et franchement, ça me tente beaucoup. Quand j'ai lu pour la première fois le résumé, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ça change un petit peu. La couverture, je trouve cool aussi. Je la trouve vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais vous lire le résumé. Avant, grâce au Cohen, Jesse savait ce que ça faisait d'avoir une famille. Même si ce n'était pas vraiment la sienne. Sa vie était rythmée par Rowan, son meilleur ami, Luke, son grand frère, et Mel, leur mère qui l'avait un peu adoptée elle aussi. Mais maintenant, tout a changé. Rowan n'est plus là. Luke la déteste d'avoir brisé sa famille. Et le combat contre le cancer de Mel semble perdu. Jesse passe ses journées à s'oublier dans des boulots étudiants et à éviter sa vraie mère, qui s'est enfin décidée à s'occuper d'elle. Jusqu'à ce que Luke demande à Jesse de prétendre qu'ils sont ensemble pour rendre Mel heureuse. Tout a changé, mais le temps d'un dernier été, Jesse va devoir faire face à son passé. Je trouve vraiment cool. Je trouve que ça a l'air assez... Enfin, vu les thèmes en tout cas, assez triste. Je pense que c'est potentiellement un livre qui pourrait me faire pleurer si c'est bien écrit, si c'est un peu ce que je pense, si le résumé décrit bien, en tout cas le livre, parce qu'il y en a, c'est pas forcément le cas. Franchement, il me tente beaucoup, beaucoup. Et il sort aussi le 3 juillet. Je sais plus si je vous l'ai dit. Il sort aussi le 3 juillet. Et franchement, j'ai qu'une hâte de me le procurer. Ça change pas mal quand même de mes lectures. Enfin, je n'ai déjà lu des livres qui sont un peu de ce style-là, mais il y a déjà un petit temps. Et j'aimerais bien m'y remettre et trouver enfin un livre qui serait à la hauteur de ce que j'ai déjà pu lire, en fait. Donc voilà, à voir encore une fois. Donc j'ai hâte d'être le 3 juillet, ou un peu plus en tout cas, pour me le procurer. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles, parce que franchement, c'est vraiment un que j'ai... que j'ai très envie d'avoir. Voilà, il me tente beaucoup. Dites-moi tout aussi en commentaire s'il vous tente aussi. Voilà. Ensuite, on continue avec encore un titre anglais que j'aurais encore du mal à prononcer. Il s'agit de Throwback. Je sais pas si on dit comme ça. de Maureen Goo. Go, Goo, je sais pas comment on le dit aussi. Franchement, il faut arrêter les noms comme ça. Ça me rend pas service, ça me rend pas service. Et ça a pour thème l'identité, voyage dans le temps, immigration, découverte de soi, conflit, etc. Donc voilà, c'est un peu tous les thèmes qu'il peut y avoir dans ce livre. Et franchement, ça a l'air pas mal. Quand je vois la couverture, franchement, elle est sympa, je trouve. Franchement, elle fait beaucoup, beaucoup envie. Alors, je vais vous dire le résumé. Priscilla est une américaine d'origine coréenne, de première génération, ancienne pop-up girl du lycée, qui attend de sa fille Sam, qu'elle déploie à son tour toute son énergie à épouser le rêve américain. Sauf que ce rêve est plutôt un cauchemar pour Sam. En conflit avec sa mère, mais très proche de sa grand-mère, avec laquelle sa mère est en froid, elle voit leur relation se dégrader, encore quand sa grand-mère est victime d'une attaque carjack. Après une énorme dispute, Sam se retrouve mystérieusement projetée en 1993, aux côtés d'une Priscilla de 17 ans. Pour revenir dans son époque, il va lui falloir réparer les relations familiales, en commençant par aider sa mère à devenir reine de promotion. J'aime énormément tout ce qui est retour dans le temps. Ça fait un peu penser 30 ans sinon rien, sauf que là, c'est dans le futur, etc. Mais c'est des trucs comme ça que j'aime beaucoup, que ce soit un retour dans le passé, ou même aller dans le futur, etc. Enfin, je trouve vraiment ça super sympa. Bah, du coup, retour vers le futur, hein. Où Marty revoit sa mère, son père, etc. Qui aide à les mettre ensemble, etc. Donc, tout simplement, voilà, suive-la, hein. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup les histoires comme ça, avec les retours dans le passé, etc. Franchement, j'aime beaucoup. J'espère juste que ce soit bien écrit, que ce soit vraiment haletant, qu'on nous donne vraiment envie de, je sais pas, faire passer les pages au plus vide, etc. Franchement, que ce soit addictif, que la plume soit super fluide. Voilà, ça serait vraiment bien, je trouve. J'espère juste que ça décrit bien ce qu'il y a dans le livre, parce que, encore une fois, il y a des résumés. On se dit, mais je pense que la personne, peut-être, puisqu'il y a beaucoup de personnes maintenant, enfin, beaucoup d'auteurs, qui engagent quelqu'un pour faire le résumé, j'ai l'impression que la personne n'a même pas lu le livre, quoi. Tellement, c'est décalé. Voilà, je sais pas si ça vous a déjà fait ça avec un livre. Moi, personnellement, c'est déjà arrivé avec plusieurs livres. Quand je relive le résumé, je me dis, le gars s'est trompé de livre, clairement. Il avait tellement de livres où il devait faire le résumé qu'il s'est embellé les pinceaux et finalement, il a tout inversé. J'en suis convaincue. Tellement, il y a des résumés, je me dis, mais il sort d'où ? Vraiment, complètement. C'est... Mais rien à voir, quoi. Bon, voilà. En tout cas, pour celui-là, j'ai vraiment hâte de me le procurer. J'ai trop hâte qu'il sorte. J'adore la couverture. J'adore le résumé. Franchement, si c'est bien ça, ce qu'il y a dans le résumé, franchement, je pense que j'ai beaucoup aimé. Dites-moi en commentaire si vous aussi, il vous plairait. Si vous aussi, vous aimez tout ce qui est ressources dans le passé où on voit un peu nos parents quand ils étaient enfants, ados. Franchement, ce serait un truc super cool, quoi. Je sais pas. Enfin... En fait, en vrai, je sais pas, ce serait cool. Si ça serait pas plutôt glauque. Je pense que ouais, quand même. Bon, dites-moi tout en commentaire si il vous plairait ou pas. Ensuite, on continue avec Encore 6 mois d'été de Daisy Garrison. Alors, pour les thèmes, il n'y a rien de marqué. Donc, que ce soit sur Booknote, sur Amazon, il n'y a absolument rien. Donc, je suis désolée. Mais j'imagine que c'est un livre assez poignant. Assez, ouais, poignant, triste. Bon, j'imagine aussi qu'il y a une romance mais il ne doit peut-être pas finir bien. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc un peu comme ça. Je vais vous lire le résumé sauf qu'on va bien s'éclater parce que c'est pas vraiment un résumé en tant que tel. C'est juste des... Comment dire ? Des répliques, des paroles. Enfin, c'est pas... Voilà. Je vais essayer de bien jouer. Je crois pas trop. Une romance spectaculaire qui saisit parfaitement la tempête d'émotions des derniers jours au lycée. Je n'ai pas pu le lâcher car les fortunes autorisent tous nos étés. Donc, apparemment, il a l'air cool. On commence enfin le résumé. Tu te rends compte ? On pourrait aller à la fac ensemble. Me lance-t-elle. Arrête, Mina. Toi, arrête. Tu ne trouverais pas ça amusant de venir m'embêter à la Biblie. Pour quelle autre raison y mettrais-tu les pieds sinon ? Mina, tu vas à Yale l'an prochain. Tu as accepté. Je dois comprendre que tu ne veux pas qu'on soit ensemble l'année prochaine. Évidemment que j'adorerais être dans la même fac que toi. Tu es ma meilleure amie. Ce serait dément. Mais je ne dois pas y penser. Et toi non plus. Parce que ça n'arrivera pas. Ta place est à Yale. Moi, j'ai l'impression que notre place est ensemble. Quelque chose dans la façon dont elle dit ça me fait rougir. Hein, c'est mignon ? Ouais, bon, on est sur une romance, je pense. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression... Enfin, j'ai dit que ça... Peut-être que ça finirait mal. Ce ne serait pas forcément... Enfin, ce serait une histoire un peu poignante, etc. Peut-être pas, finalement. Bon, c'est vraiment une romance, on va dire... Un peu comme celle que je cherchais de Cassandre Lambert. Où vraiment, après, ça parle de maladies mentales, etc. La timidité, sur le fait qu'on doit s'intégrer aussi. Et je pense que ça, ça serait un petit peu le même principe, entre guillemets, par rapport à ça. De voir comment peut évoluer un couple. Parce que chacun a une personnalité différente. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir des histoires comme ça, comme celle que je cherchais. Parce que ça reflète beaucoup la société d'aujourd'hui. Si vraiment, c'est un peu le cas pour ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé celle que je cherchais par rapport à ça. Franchement, c'est un fait de société, quoi. C'est pas juste une fiction, enfin, une romance, etc. C'est bien plus que ça. Et j'espère bien que celui-ci, ça sera un peu pareil, quoi. Ça relate un peu les faits de la société. Donc, voilà pour ça. J'aime beaucoup la couverture, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, franchement, comme les autres, il sort aussi le 3 juillet. Dites-moi tout sur les commentaires s'il vous plairait, si vous aimez ce genre de livre. Donc, voilà, dites-moi tout. Je vous lirai avec plaisir. Ensuite, on continue avec Sous le ciel de Toscane de Kate Devereaux. Je pense qu'on dit comme ça. Et ça a pour thème la Seconde Guerre mondiale, la Toscane, les années 40. C'est une romance historique aussi. Et franchement, j'adore ces histoires-là. J'adore tout ce qui touche encore une fois à la Seconde Guerre mondiale. En plus, il y a de la romance. Tous ceux qui me connaissent un peu que tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, avec une petite pincée de romance. Franchement, mais... J'adore. C'est vraiment mes livres préférés, mes livres chouchous. Franchement, je pense qu'il pourrait me plaire celui-là. Donc, je vais vous lire le résumé. Les secrets d'une femme disparue depuis 6 décennies peuvent-ils décider de l'avenir de Tori ? 1944, Romy Tuzzo, en Toscane, à 14 ans, Stella Infuriati est le plus jeune membre du réseau de résistance de la ville, un fait qu'elle se garde bien de révéler à ses parents. Avec son frère Achille, elle fait passer messages, armes et provisions aux partisans cachés dans les collines. Avec courage et dévouement, elle parvient à braver tous les dangers. Mais, lorsque la paix revient en 1945, Stella se volatilise. Nul n'entendra plus parler d'elle. 2019, Tori McNair, écrivaine, débarque à Florence pour fuir un mari violent et refaire sa vie dans une ville que sa grand-mère lui a appris à aimer. Alors qu'elle plonge dans l'histoire de sa famille avec l'aide de Marco, avocat, Tori commence à déterrer de terribles secrets du passé dont certains concernent une jeune femme qui a tout risqué pour sauver son pays. Une romance poignante entre la Toscane des années de guerre et celle d'aujourd'hui. Franchement, j'aime beaucoup. Le résumé me tente beaucoup. La couverture me tente beaucoup. Je la trouve vraiment très très belle. En réalité, quand je vous présente des livres comme ça, je ne sais même pas trop quoi dire à part dire qu'on tente quoi. Et c'est un peu le but aussi de la vidéo quoi. Je vous présente ceux qui me tentent trop. Quand j'ai vu que ça parlait de la seconde guerre mondiale qui avait en plus une petite romance, franchement, c'est tout ce que j'aime donc franchement, il fallait que je le mette en wishlist et j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que je pense aussi que ce sera un des premiers que je me procurerai. Donc voilà, pour celui-là, franchement, la couverture, le résumé, trop trop cool. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire s'il vous plairait ou pas. Ensuite, on continue avec Full Lady Fortune qui a été traduit en français Cruelle Dame Fortune. Donc c'est un premier tome et il y a déjà les autres tomes qui sont sortis en Amérique et ça a été écrit par Chloé Gong. Alors je pense que le nom nous dit quelque chose en tout cas, je ne sais plus ce qu'elle a écrit mais ça me dit quelque chose et ça a pour thème la romance, l'espionnage, des faits historiques donc à Shanghai, Chine, etc. Alors je vais vous lire le résumé. Il y a 4 ans, Rosaline Lang, cousine de Juliette Caille, a été sauvée de justesse de la mort par une expérience scientifique. Cette dernière l'a rendue insensible au passage du temps et capable de guérir de n'importe quelle blessure. Résolue à racheter les fautes de son passé, elle a depuis mis ses capacités extraordinaires au service de son pays. En pleine invasion de la Chine par le Japon, une série de meurtres sème la panique à Shanghai et les soldats japonais sont lourdement soupçonnés. Rosaline est chargée d'arrêter les coupables avant que la situation ne s'aggrave. Elle est alors contrainte de se faire passer pour la femme d'un autre espion, Orion Ong. Malgré ses airs de poseurs exaspérants, elle accepte de collaborer avec lui. Ensemble, ils découvriront qu'une conspiration menace Shanghai qui n'est peut-être que la partie visible du mal plus profond qui gangrène la ville. Et elle a l'air vraiment, vraiment sympa. En plus, j'adore tout ce qui est espionnage, tout ce qui est comment dire, romance dans l'émission un peu d'espionnage, effets historiques. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment cool. J'adore la couverture en tout cas. Le résumé me donne vraiment, vraiment envie. Donc voilà, pour celui-là, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Et il sort le, je vais vous dire ça, il sort le 4 juillet. Donc voilà, franchement, trop hâte qu'il sorte, trop hâte de le procurer, trop hâte, voilà, j'ai trop hâte de me prendre, de le lire, de vous en faire un retour, de savoir si j'aimais ou pas. Franchement, j'aimerais beaucoup que tous ceux que je me procure, tous ceux que je vous présente là, me plaisent tous, clément, même si c'est possible, c'est même très possible qu'il y en ait au moins un ou deux qui ne me plaisent pas plus que ça ou j'étais vraiment déçue par rapport au résumé qui laissait paraître un livre super alors que pas du tout. Donc voilà, c'est un peu une petite peur quand même, mais bon, que serait la vie s'il n'y a pas de risque. Donc voilà, pour tout ça, dites-moi en commentaire si il vous plairait, si c'est votre genre. Voilà, dites-moi tout. Ensuite, nous avons Captive de l'impris de Marjorie Burbeau et ce livre a pour thème la romance, la fantaisie, la magie et apparemment, il y a aussi des sirènes, des sorcières, tout ça. Enfin franchement, je suis osant. J'ai trop hâte qu'ils sortent. D'ailleurs, ils sortent aussi le 4 juillet. Ça, c'est bien parce qu'ils sortent tous quasiment début juillet. Ça, c'est bien parce que généralement, ils sortent vers le 15, vers le 20, même parfois, fin du mois, généralement. C'est un petit peu chiant, quoi. Donc voilà pour ça, je vais vous lire le résumé. Elle n'est pas qu'une simple prisonnière. Elle est la clé vers les secrets de la forteresse. Au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon, les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. La grande insurrection est terminée et pourtant, les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangrené par la violence, Hera parvient à s'en sortir tant bien que mal grâce à un don singulier. Elle peut disparaître et réapparaître à sa guise en inclinement de paupières. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer dans l'apprenable forteresse royale. Hera se retrouve alors prisonnière et entraînée malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur est la seule chance de survie. Entre magie, trahison, sentiments et pouvoir, chaque clignement de paupières pourrait bien changer le destin de tout un peuple. Franchement, il est cool. Il a l'air vraiment d'être cool. Le résumé est cool. La couverture est cool. Tout est cool. Franchement, la couverture, elle est vraiment sympa. Le résumé me donne vraiment, vraiment envie. Franchement, je ne sais pas pour vous. Là, je pense que j'ai pas mal de fantasy, tout ce qui est sirène, sorcière et tout ce qui va avec. Franchement, je pense que ce mois-ci, ça va être génial par rapport à ça. Ça va changer un petit peu. Donc franchement, j'ai trop trop hâte de me le procurer. Franchement, il a l'air vraiment vraiment d'être cool. Dites-moi tout en commentaire encore une fois si vous tentez ou pas. Dites-moi aussi si vous êtes plus team thriller ou fantastique ou non-fiction ou des trucs comme ça. Franchement, ce serait vraiment sympa à savoir ou voir un petit peu quel genre vous êtes. Ce savoir... Ouais, je dois savoir quoi, tout simplement. Ce serait vraiment sympa. Donc voilà, dites-moi tout. Ensuite, nous avons L'Aurelie Clay, tome 1, Disparition et Nécromancie de Annabelle Chase. Alors, il sort le 5 juillet, il me semble, mais il sort le 5 juillet en e-book et en version papier le 17 juillet. Donc voilà pour ça. Et ce livre a pour thème la magie, tout ce qui est vampire, ensuite il y avait quoi ? Fantastique, démon, fantaisie urbaine. Voilà. Je vais vous lire le résumé. L'Aurelie Clay n'est pas qu'une simple nécromancienne. Elle peut communiquer avec les morts, un classique pour une nécromancienne. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là et elle préfère cacher sa vraie nature histoire qu'on lui fiche la paix. Fairhaven, une petite ville tranquille de Pennsylvanie est l'endroit idéal pour ça car L'Aurelie a un plan. Vivre loin des gens et passer son temps à rénover sa vieille demeure. Super programme. Seulement voilà, une jeune femme disparaît dans des circonstances mystérieuses et à qui demande-t-on de l'aide ? À L'Aurelie. Elle qui voulait rester discrète, c'est ma partie. Surtout qu'elle a attiré l'attention de la chef humaine de la police locale, d'un vampire maudit, de sorcière revêche, d'un assassin déjanté et d'une meute de loup sur la défensive. Sans parler qu'elle doit interroger Kane, le mystérieux et exaspérant propriétaire du Devil's Playground. Je sais pas si on dit comme ça. Une élégante boîte de nuit qui accueille la clientèle surnaturelle de la région. Bon, il va falloir que L'Aurelie se débrouille pour retrouver très vite la jeune femme. Sinon, quelqu'un risque de se rendre compte, qu'elle cache bien des secrets et des pouvoirs. Mais vous savez ce qu'on dit, dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Franchement, il a l'air trop trop cool. J'imagine aussi que là-dedans, il y a un peu d'humour, non ? Je sais pas. Le résumé, il laisse un peu paraître ça. Et ça, je sais que s'il y a de l'humour dans les livres, c'est vraiment ce que je préfère et je vais bien aimer, je pense. Parce que même si, de base, le livre n'est pas forcément génial, s'il y a de l'humour, je mettrais pas forcément une mauvaise note, entre guillemets. Parce que voilà, il y a de l'humour qui a pu remonter tout le livre, on va dire. Et voilà, franchement, l'humour, ça fait tellement tout. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez qu'il y ait un peu d'humour dans les livres. Je trouve que ça fait tellement du bien quand il y a des bons pics, des bons, comment dire, des bonnes punchs. Franchement, c'est vachement agréable. Voilà, en lecture, franchement, il n'y a pas mieux que l'humour, franchement. Tu mets de l'humour un peu partout, ça passe, voilà, il ne faut pas trop s'y risquer non plus. Quoique parfois, ça peut faire un petit peu de bien. Mais voilà, franchement, pour celui-là, il me tente beaucoup. Franchement, vampire, démon, fantaisie urbaine, mais c'est génial ça, non ? Donc voilà, pour celui-là, dites-moi en commentaire s'il vous tente ou pas. On termine avec Color Me With Your Love, avec mon accent bien anglais, bien dégueulasse. Il est écrit par Elodie Féderbe et Anna Wendel. J'aime beaucoup trop les couvertures de plumes du web. Franchement, ils ont des couvertures de malades. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ce livre a pour thème Les relations entre professeurs et élèves, amour interdit. Oh bah ça va être génial ça, attendez. Relations entre professeurs et élèves, mais j'aime trop. Donc franchement, déjà rien que ça, je vais le prendre. Alors, il sort le 12 juillet et on va lire enfin le résumé. Color Me With Your Love, oh c'était ça en français. Color Me With Your Love, en entendant ces mots murmurés à son oreille, Calliope, qui n'existe qu'en noir, ne s'attendait pas à tomber sous le charme d'une couleur, le vert, comme les yeux de ce séduisant inconnu venu à la même exposition qu'elle. Cynique et méfiante, la jeune étudiante en art accepte pourtant d'échanger son numéro avec le jeune homme. Le cœur assombri par son passé, elle envisage pour la première fois de teinter sa vie de rouge à l'image de son coup de foudre passionnel pour Elidja. Mais dès son premier jour à Oxford, elle fait la connaissance de son professeur, un artiste torturé et rebelle, un homme prénommé Elidja. Entre relations interdites et non-dites, la noirceur fragil de Calliope pourrait bien prendre un nouveau départ plus coloré. Ouais, franchement, il va être sympa, hein ? Ah ouais, j'aime beaucoup trop, puis... Ah là, la relation entre professeur et élève, mais je suis désolée, mais... c'est le fantasme un petit peu... Peut-être pas de tout le monde, mais voilà, il y a un petit... Comme ça, tu vois, il y a un truc vachement interdit, ça nous attire beaucoup, vous voyez ? Non, franchement, il m'attire beaucoup, puis la couverture, j'en redire encore, mais franchement, elle est... J'aime trop, quoi. Ça fait bien presque un mois, quasiment, que j'ai vu passer ce livre. Le résumé, il est sympa, franchement, puis... Oh, puis Elodie Feder, j'aime beaucoup, donc franchement, j'ai déjà lu d'elle, Eat Me, Drink Me. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa plume, donc franchement, j'en attends beaucoup de ce livre-là aussi, franchement, je pense qu'il va être pas mal, quand même. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fini, en tout cas, avec ça. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vous plairaient, dont celui-là, bien sûr. Voilà, je serai ravie de vous lire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à m'envoyer des commentaires, à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Quant à moi, on se dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo, et je vous souhaite, comme toujours, une très très belle journée. Sous-titrage ST' 501